La lithographie est un procédé d'impression à plat, un procédé chimique qui joue sur l'antagonisme des corps gras et de l'eau. On utilise une pierre calcaire poreuse qui va retenir les corps gras, qu'on prépare au préalable en la grainant pour lui donner le petit grain qui donne sa texture typique à la lithographie. Une fois que la pierre est préparée, on dessine à sa surface avec des corps gras, soit une encre grasse au pinceau, soit une craie ou un crayon gras. Une fois qu'on a dessiné sur la pierre, on va la préparer avec une solution de gomme arabique et d'acide nitrique qui va avoir pour but de fixer le dessin dans la pierre et de rendre les parties qui doivent rester vierges imperméables à l'encre d'imprimerie et ensuite à l'impression. Ensuite, une fois qu'on a enlevé la préparation, on sèche la pierre, puis on va la gommer, c'est-à-dire qu'on va la recouvrir d'une couche de gomme arabique pour la protéger de l'essence qu'on va utiliser ensuite pour retirer les corps gras du dessin, l'encre et la craie grasse. C'est ce qu'on appelle la mise au blanc. Ensuite, on fait la mise au noir, c'est-à-dire qu'on utilise une encre qu'on appelle le noir amonté qui va permettre de visualiser le dessin, les motifs et de voir si on imprime directement, si le dessin convient ou s'il faut faire des corrections. On va d'abord préparer les encres en mélangeant les couleurs entre elles. Ici, on a du rouge, du bleu et du rose. On va préparer les encres en mélangeant différents types d'encre, avec parfois du blanc, avec de la base transparente, en fonction du jeu de transparence ou de couvrance qu'on souhaite obtenir. Dans la technique de la lithographie en couleurs, on superpose les couleurs en utilisant une pierre par couleur. Donc on va les tirer dans l'ordre des couleurs, du plus clair au plus foncé. On va installer la pierre sur la presse. On va régler la presse aux dimensions de la pierre, en fonction de la pression qu'on souhaite obtenir. On encre la pierre au rouleau. Donc on passe le rouleau sur le marbre avec l'encre et on la reporte ensuite sur la pierre. Et l'encre d'imprimerie est retenue par l'empreinte grasse du dessin précédent. On pose la feuille de papier sur la pierre, ancrée. On la recouvre d'une macule, une feuille de papier, puis une plaque de métal qu'on appelle le foulage. Et puis on abaisse le râteau de la presse. On bloque la presse et ensuite on tourne le volant pour faire glisser la pierre sous le râteau. Et imprimer ainsi l'encre sur le papier. On doit répéter l'opération autant de fois qu'il y a de couleurs. Donc ici, trois fois. Une fois pour le rouge, une fois pour le bleu, une fois pour le rose. Dans la technique de la lithographie en couleurs, les teintes sont superposées. Et la difficulté consiste à les superposer correctement. Donc on utilise un système de repères avec des petits trous, à la fois dans les feuilles de papier et sur la pierre. Si on constate des erreurs sur le dessin, on peut les corriger à la craie ou à l'acide. On fait plusieurs tirages préparatoires pour faire monter l'encre sur la pierre et obtenir la bonne intensité avant de réaliser le tirage définitif. Une fois que la pierre est passée sous la presse, on retire la macule et le foulage et on découvre le tirage. Et on constate l'effet miroir, l'inversion droite-gauche par rapport au dessin original. Le tirage final montre la superposition des couleurs. On a donc les trois couleurs qui ont été utilisées, plus les teintes qui sont créées par la superposition des trois premières couleurs.